Bonsoir à tous, je suis actuellement chargé des archives dans une maison de retraite assez peu connue de Bretagne. Ce que je vais vous raconter ici met ma carrière en jeu, car je suis censé être sous secret professionnel. Je vous fais donc confiance pour votre discrétion. Lorsque j'ai un peu de temps libre, j'aime bien lire les vieux rapports de la maison de retraite, ceux datant de l'époque où c'était un petit laboratoire de recherche. Des expériences glauques sur des animaux, j'en ai lu de toutes sortes. Mais celle-là m'a vraiment troublé. Je vous mets en copie ici le rapport. 15 mars 2005, 10h30. Début du projet Provision Food Plus. Insémination des sujets A, B et C avec le sperme du sujet PE1. 17 mars 2005, 9h50. Test le grossesse. Sujet A, stérile. Échec. Sujet B, gestante, succès. Sujet C, gestante, succès. Sujet A, retirer du projet. 20 juin 2005, 10h35. Échographie. Sujet B, portée de 5, succès. Sujet C, portée de 1, échec. Sujet C, retirer du projet. Début de la phase de surveillance mensuelle du projet B, renommée PB2. 18 juillet 2005, 8h30. PB2 éprouve des difficultés à se nourrir seul. Gavage et administration d'antimétiques. 19 août 2005, 9h. Échographie. Un des fœtus est décédé. Extraction prévue à 20h30. 19 août 2005, 20h30. Extraction opérée avec succès. Les autres fœtus sont en parfaite santé. Repos pour PB2. 20 août 2005, 11h. PB2 remise en partie de son opération. Refuse alimentation et soins. Administration de sédatifs légers pour faciliter le traitement. 21 août 2005, 10h15. Remise en cellule d'observation pour PB2. Gavage et sédation poursuivie. 17 septembre 2005, 10h50. Rien à signaler. 19 octobre 2005, 16h06. Rien à signaler. 21 novembre 2005, 9h45. Échographie. Distinction de trois femelles et un mâle. Biopsie de chaque fœtus et de la mère effectuée. 25 novembre 2005, 17h54. Résultat test ADN. Femelle 1, gène muté PE1 récessif. Échec. Femelle 2, gène muté PE1 absent. Échec. Femelle 3, gène muté PE1 majoritaire. Succès. M1, gène muté PE1 récessif plus gène muté inconnu. Attesté sur la prochaine génération. 22 décembre 2005, 14h. Perte des os. Début du travail. 23 décembre 2005, 2h. Naissance par césarienne. Femelle 1, 8,500. 60 cm. Femelle 2, 8,407. 58 cm. Femelle 3, 9,001. 61 cm. Mâle 1, 7,900. 57 cm. Femelle 1 et femelle 2 mises à disposition sur la consommation de viande. Femelle 3, mises à disposition pour reproduction et élevage de bétail. Mâle 1, retenu pour de nouveaux tests sur la production de nourriture en masse. PB2 et PE1 remis à disposition pour reproduction. 26 décembre 2005, 7h. Expérience suspendue. PB2 s'est échappé avec femelle 1, femelle 2, femelle 3 et mâle 1. Début de la chasse. 30 décembre 2005. 16h. Expérience suspendue. Suicide de PB2 et de sa portée par noyade. Le choix d'un sujet plus dossier est à prévoir pour la reconduite du projet. C'est déjà relativement effrayant et malsain lorsqu'on lit cela. Si seulement l'expérience avait été effectuée sur des animaux, ça m'aurait déjà moins choqué. Mais la présence de photos d'une femme, d'un homme et de la femme avec des quadruplets anormalement obèses me glace le sang. Bonjour à toutes et à tous. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça me pèse trop sur le cœur. Aujourd'hui, j'ai aidé ma meilleure amie Angélique à déménager. Elle et ses parents ont décidé de partir comme ça, du jour au lendemain, sans donner de raison particulière. Ça m'a paru étrange, car rien ne justifiait ce départ précipité. Cette famille avait tout pour être heureuse, et elle l'était. Du moins, jusqu'à hier. Lorsqu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle déménageait et qu'une paire de bras supplémentaires seraient la bienvenue, sa voix était faible et cassée, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Bien évidemment, je lui ai demandé des explications sur la raison de ce déménagement. Mais elle m'a simplement répondu, « Je ne choisis pas. C'est comme ça. C'est tout. » Et elle ne m'en a pas dit plus aujourd'hui. J'y suis donc allé, terrassé de la voir partir. Oui, on se connaissait depuis la primaire avec Angélique. Je me souviens encore. En cours, on s'échangeait déjà des petits mots. Nos vieilles cartes d'Ideux la collectionnaient. Comme on habitait dans la même rue, on rentrait toujours ensemble. Nos mères, meilleures copines, s'arrangeaient à tour de rôle pour nous récupérer à la sortie de l'école. On prenait le goûter l'un chez l'autre, et puis on rentrait. On avait tous les deux une troisième amie, mais on n'a pas connu très longtemps. Elle s'appelait Nissa. Elle était adorable, et sa mère était très gentille avec nous. Son père, on ne le connaissait pas plus que ça. On savait juste que c'était un véritable brailleur. Car, lorsqu'on passait devant chez elle, on n'entendait que lui. Plusieurs fois, j'ai même vu sa mère et elle partir. Elle sortait, et quelques heures plus tard, il prenait sa voiture pour prendre la même direction qu'elles avaient prise plus tôt. Et enfin, ils revenaient tous ensemble. Lui, droit et fier, et elle, la tête baissée, penaudes. Un jour, Nissa nous a invités pour son anniversaire. C'était ses dix ans. Nos parents étaient d'accord, mais on n'est jamais allés à l'anniversaire. Non pas par manque d'envie, mais parce qu'on n'a jamais pu y aller. Quelques heures avant le rendez-vous, on a entendu un grand boum dans le quartier. Mon père est allé voir, et, lorsqu'il est revenu, il a demandé à ma mère de m'emmener chez ma grand-mère. J'avais protesté, à cause de l'anniversaire de Nissa, mais mon père m'a juste annoncé qu'il était annulé. J'étais triste, et dégoûté, et je savais qu'Angélique le serait aussi. Plus tard, mon père m'a expliqué avec des mots bien choisis pour mon jeune âge que le père de Nissa avait fait une grosse crise de colère et avait écrasé Nissa et sa mère avec sa voiture, alors qu'elle préparait l'anniversaire dans le jardin. Il a été arrêté et condamné à perpétuité pour homicide volontaire. Ni Angélique, ni moi, ni aucun autre enfant de la classe n'avons assisté à l'enterrement. On s'est juste contenté de mettre des bougies sur le rebord des fenêtres de l'école et devant la maison abandonnée de Nissa. Bien évidemment, nous étions dévastés d'avoir perdu une amie, mais nous ne l'avions connue que quelques mois. Et vous savez comment sont les enfants ? On ne comprend pas tout, on s'en revient vite. Néanmoins, chaque année, tous les parents se rassemblaient à la date de ce jour funeste pour rendre hommage. Cette petite tradition a duré 5 ans, puis les enfants ont grandi, sont partis, ont oublié, se sont lassés. Mais Angélique et moi n'avions jamais oublié. Lorsque nous étions en âge de sortir seuls dans le quartier, on se rendait au cimetière et on déposait quelques fleurs sur les champs de la tombe de Nissa et de sa mère. Manque de chance, la semaine dernière, nous n'avons pas pu y aller. Angélique avait de la famille en visite, et moi j'étais à la fac pour compléter mon inscription. On s'était arrangé pour aller en début de semaine suivante, lorsqu'Angélique serait de nouveau disponible. Mais maintenant, c'est comme qui dirait, assez compromis. D'ailleurs, j'ai récemment retrouvé le carton d'invitation de ce fameux anniversaire dans un carton qu'Angélique n'avait pas voulu garder. Et étrangement, c'était un carton avec des affaires uniquement en rapport avec Nissa. Celle réponse de sa part lorsque j'ai demandé la raison de cet abandon. « Le passé, c'est le passé ». Je ne la reconnaissais plus. Je ne les reconnaissais plus. Eux qui avaient toujours la joie de vivre, le sourire, les bonnes blagues, les traits d'esprit, étaient aujourd'hui terriblement moroses. Angélique restait silencieuse sur ce déménagement. J'ai demandé à son père en émettant l'hypothèse d'une mutation professionnelle. Il m'a juste tapoté l'épaule et sourit tristement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il décide de partir précipitamment. Et quand je lui en parle, elle m'envoie juste balader. Ça ne lui ressemble pas. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. On dirait qu'elle a peur. Tout le temps. Et ses parents aussi. J'aimerais les aider. Mais je ne sais pas comment. J'ai besoin de vos conseils. Ah, attendez, je reviens. Je crois qu'un chien du quartier est entré dans mon jardin. Je vais le ramener chez lui. Je n'en ai pas pour longtemps. C'était pas un chien. C'était Nissa. Nissa était dans mon jardin. C'était Nissa. 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 Nissa.